La 14e édition du Congrès forestier mondial s'est ouverte le 7 septembre et s'achève le 11 septembre 2015 à Durban, en Afrique du Sud. Principal objectif, mobiliser les ressources nécessaires pour les forêts, considérées comme des éléments clés du développement durable. Selon une récente étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 129 millions d'hectares de forêts, soit une superficie presque équivalente à celle de l'Afrique du Sud, ont été détruites au cours des 25 dernières années. Le 14e Congrès forestier mondial est tout à fait unique, en ce sens que même si nous avons une présence gouvernementale très forte, nous avons une tout aussi forte présence des industriels, des universitaires, des étudiants et des activistes communautaires impliqués dans les questions forestières. C'est donc un cadre unique pour permettre à un éventail de parties prunantes d'explorer une approche commune sur l'avenir de l'industrie forestière. Autre détail du rapport, la superficie forestière a diminué de 3,1% en un quart de siècle sur l'ensemble de la planète, passant de 4,128 milliards à 3,999 milliards d'hectares depuis 1990. Parmi les dix pays qui en sont les plus victimes, la plupart seraient en Afrique de l'Ouest. Nous aimerions avoir un résultat allant dans le sens de la vision du développement durable. De toute évidence, cette vision doit se tourner vers l'avenir, mais devra inclure des plans d'action très concrets en vue d'en faire une réalité. Le second résultat serait un message technique, mais politiquement pertinent à présenter au débat de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les objectifs du développement durable. Enfin, le troisième résultat sera un message destiné à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se prépare à débattre d'un nouvel accord sur le changement climatique à Paris en fin d'année. Sur l'ensemble de la planète, l'on estime à plus d'un milliard et demi le nombre de personnes qui dépendent directement des forêts pour leur subsistance. Les organismes de protection de l'environnement sont inquiets. L'équilibre demeure difficile à trouver entre la rentabilité de l'exploitation de ces forêts et la gestion raisonnée de l'écosystème essentiel pour atténuer le réchauffement climatique.